Nous avons beaucoup travaillé sur la baie d'Along, c'est-à-dire que nous travaillons sur les dépôts de ce black carbon dans les sédiments marins. Ces particules sont un traceur, elles conservent une signature qui correspond à leur origine. En prélevant ces sédiments marins, nous pouvons remonter l'histoire des dépôts dans la région au nord du Vietnam et donc voir un petit peu comment ces particules ont été produites dans l'histoire récente. On peut remonter à peu près 100 ans en arrière et puis voir quelle est la source de ces particules. Est-ce que c'est du charbon, est-ce que c'est du pétrole, de la paille de riz ? Comment a évolué la politique énergétique de la région, les pratiques agricoles, etc. Depuis 2018, l'IRD mène le programme SUTSI, qui est un réseau scientifique regroupant un consortium de chercheurs européens et asiatiques étudiant les impacts du black carbon sur la santé, le climat et l'océan en Asie du Sud-Est. Le programme SUTSI cherche à sensibiliser les populations et les pouvoirs publics des pays de la région sur l'intérêt de réduire les émissions de black carbon. En attendant que des mesures gouvernementales soient prises, de nombreux scientifiques ont bon espoir dans ce programme international qui pourrait encore s'étendre à davantage de pays. Các cơ quan của VAT được mời tham gia bao gồm như Viện Thành nguyên Môi trường Biển, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học chất thiên nhiên và Trường Đại học Khoa công nghệ, Trường Đại học Việt Pháp. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là cái dự án SUTSI sẽ nhanh chóng được tài trợ và chúng tôi sẽ được tham dự vào cái mảng nghiên cứu ảnh hưởng mội than ở trong môi trường nước để có được những kết quả khoa học cũng như là từ đấy có thể đưa ra những cái khuyến nghị cho những người quản lý về quản lý mội than ở trong khu khí cũng như là quản lý về môi trường nước và ảnh hưởng mội than. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn